Hello Youtube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une vidéo patch note. Voilà, donc il y a un patch qui va arriver avec énormément, énormément de choses. Vous pouvez voir que c'est très, 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 très long. Voilà, donc il y a beaucoup de choses dont on va parler dans cette vidéo. On va lire tout ça tranquillement ensemble et on va voir ce qui va arriver de beau. Donc il n'y a pas tout dans ce patch note, il y a d'autres choses qui vont arriver dont on va peut-être parler aussi dans cette vidéo, notamment MLCrow, etc. Mais d'abord on va commencer par ça. Donc, nouvel épisode 3, hymne de la Plaine Glacée. Donc on va avoir accès au chapitre 1, donc le sud de l'Efouindos. Donc déjà ça, ça me hype pas mal. Donc l'histoire principale de l'épisode 3, hymne de la Plaine Glacée, débute dans le continent nord, Eureka où se joignent le passé et le présent. Le continent d'Eureka où 4 nations coexistent. De nouveaux ennemis se montrent à Rass et ses amis alors qu'ils se dirigent vers l'Efouindos. Êtes-vous prêts à vous lancer dans une nouvelle aventure et découvrir la vérité dissimulée à Eureka ? Très bien, donc on aura accès au chapitre 1 du coup de l'épisode 3. Donc ça c'est très très bien, ça fait plaisir. Un peu de nouveauté, franchement c'est cool en termes de PVE. Ça, ça fait plaise. Donc ça c'est le bureau de PA du coup de l'épisode 1. Donc on a un petit aperçu avec justement cette nouvelle... Voilà, cette nouvelle feature qui finalement est la confiance. Donc on voit qu'il y a 4 niveaux, il y a méfiant et ensuite il y en aura 3 autres à débloquer. Et quand on aura le niveau max, on pourra très certainement avoir tout le bureau de PA à disposition. Et ça c'est une bonne chose. Donc conditions d'ouverture du bureau de PA terminée. Le dernier niveau de chaque chapitre pour déverrouiller le bureau de change de PA. Donc voilà, pas très compliqué. Comment utiliser le bureau de change de PA ? Donc les objets peuvent être achetés dans le bureau de change de PA de l'épisode 3 dépendant du niveau de confiance atteint pour chaque nation. Donc ça c'est ce qu'on a dit juste avant. Certains objets peuvent être achetés une fois que le niveau de confiance d'une nation a atteint un certain niveau. L'expression et le dialogue des PNJ changent au fur et à mesure que le niveau de confiance augmente. Et vous aurez la possibilité de pouvoir acheter les objets disponibles. Donc voilà, on les a ici les trucs. Donc le niveau de confiance des bureaux de change de PA. Donc les points de confiance sont communs à toutes les zones d'une même nation. Très bien, donc ça c'est une information intéressante. Et le niveau de confiance change en fonction des points de confiance logiques. Donc les niveaux de confiance c'est méfiant, neutre, amical, puis confiance. Et atteindre un certain niveau de confiance permet de débuter une histoire. Ah, d'accord, donc ça va nous permettre de débloquer du lore à chaque fois qu'on va débloquer un niveau de confiance. Très bien. Et du coup le niveau de confiance sera pour toute la zone. Donc par exemple le chapitre 1 ici qui va nous déverrouiller le sud de l'Efundos. Et bien on aura les bureaux de PA. On aura la confiance augmentée dans tout le sud de l'Efundos. J'imagine que ça va se passer comme ça. Donc on aura des missions de confiance. Donc l'emplacement aventure par autre change de PA, formation de nation, d'accord. Ici c'est comment on pourra accéder justement à ces missions. Terminé une mission de confiance attribuée augmente les points de confiance. C'est tout à fait logique. Et on voit que ça peut aller jusqu'à 100. Donc il y a ce genre de missions à faire. Donc par exemple acquérir 100 000 d'or. Donc ça n'a pas l'air d'être des choses très très compliquées. C'est à peu près comme ce qu'on avait dans le chapitre 2. Éliminer 100 monstres de certains types, etc. Terminer un certain niveau. Donc ça a l'air à peu près similaire. Sauf que cette fois ça nous fera gagner des points de confiance. Et honnêtement c'est pas plus mal. Voilà, ça rajoute une petite dimension intéressante. Et ça me fait un peu penser à ce qu'on peut trouver dans les MMO. Où on doit gagner de la réputation auprès de certaines factions. Pour pouvoir avoir accès à des shops. Et je trouve ça assez sympathique. Donc ça c'est plutôt cool honnêtement. Ça me fait bien plaisir. Donc on ajoute des mages de l'Efoundos. Niveau monstre 2 étoiles. Voilà, qu'on pourra rencontrer sur le continent. Donc des nouveaux 2 stars, très bien. La carte ressemblera à ça. C'est assez stylé. Mais ok, pourquoi pas. Condition d'accès terminée. Donc on devra terminer le mode histoire de l'épisode 2. Donc le chapitre 10 de l'épisode 2. Pour avoir accès au chapitre 1 de l'épisode 3. Ce qui est plutôt logique pour le coup. Au niveau des quêtes. Il existe 10 quêtes que vous pouvez effectuer dans le chapitre 1 de l'épisode 3. Les Foundos Sud. Vous pouvez obtenir 50 pierres à ciel comme récompense. Donc ça c'est les quêtes classiques. Très très classiques. Il n'y a rien de nouveau à ce niveau là. A chaque fois que vous finissez une quête. Vous avez une petite récompense. Et à la fin vous gagnez soit des pierres à ciel. Il y a aussi des artefacts 4 étoiles souvent. Donc voilà. Ça ne change pas du chapitre 2 ou du chapitre 1. C'est à peu près le même fonctionnement. Donc bureau de change de PA. De l'épisode 2. Terminer le niveau. Vous permet d'obtenir des PA. Très bien. Condition d'ouverture. Il faut terminer le niveau 1.10. Donc il faut terminer le chapitre 1. Pour du coup avoir accès au bureau de change de PA. Utilisation du bureau de PA. Donc vous pouvez acheter des objets en gagnant les PA. Les objets que vous pouvez acheter dépendent du niveau de confiance. Donc tout ça on a déjà lu. Très bien. Vous pouvez augmenter le niveau de confiance. Et il existe une limite d'achat pour chaque objet disponible. Donc très bien. Donc tout ça on avait déjà vu avant. Et apparemment. Alors je ne sais pas si c'est celui là. Ce shop là qu'on aura chez pître 1. Et on voit qu'il y a des items 80. Home glacial d'hiver. Ok. Donc il y aura des items 80. Donc ici c'est un set santé. Qui a l'air assez intéressant. Avec de très 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 bonnes substats. Ça ça me hype beaucoup. Franchement. Très très bon stuff. Très très bon stuff. Ça ça fait grave grave plaisir. Ok. Je suis assez content. Parce que pour le coup. On voit qu'à chaque chapitre. Les stuff deviennent de mieux en mieux. Et là pour le coup. Un set santé. Bon c'est pas forcément les meilleurs sets. Mais sur certains personnages. Ça reste quand même très très intéressant. Et vu que les substats sont excellentes. On pourra très très certainement voir ça sur des ruelles. On pourra voir ça sur des dark corvus. Qui vient de sortir en bannière. Donc beaucoup de gens l'ont. Très intéressant honnêtement. Donc je suis assez satisfait. Vous pourrez savoir le fond d'écran. D'accord. Donc il y aura un nouveau fond d'écran aussi. Ça c'est cool. Alors ensuite. Ouverture de la saison de conflit de l'arène mondiale. Donc ça c'est. Ça arrive demain les gars. Ça arrive demain. Donc tout ça ça arrive demain. Donc ça arrivera le 3 septembre 8. Puisque je tourne le 2. Donc voilà. Saison de conflit. La deuxième saison de la RTA finalement. Ça ça fait grave plaisir. Donc qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir au niveau des récompenses. Ouh. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. On va cliquer là-dessus. Ok. Donc on va commencer par le bas. Donc si on est bronze. On va gagner des points d'honneur. Ainsi qu'un petit cadre. Donc le cadre est le même de bronze à mettre. Du coup bronze c'est 1000. Argent c'est 1500. Or c'est 2000. Et si on dépasse or. C'est-à-dire de mettre à légende. On aura un skin de Faceless Lydica. Donc que je n'ai pas. Mais c'est pas très grave. Au pire bah voilà. Avec ma chance légendaire. Je devrais l'avoir d'ici peu. Et en termes de cadre. Il y a des choses très 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 stylées. Parce que. Voilà. Je ne pense pas atteindre la légende. Mais honnêtement. Même champion. Le cadre est très très stylé. Donc je suis assez content. Franchement. Franchement ça fait plaisir. Voilà. C'est de la RTA. On sait que c'est un contenu. Sur lequel. Enfin un contenu qui n'est pas encore abouti. Et du coup. Pour le coup. Ça donne que de la cosmétique. D'ailleurs. Je trouve ça dommage. Que les points d'honneur. On ne les gagne pas. Ça devrait être un plus en fait. Ça devrait être un plus. Avec maître compétiteur. Le skin ça ne devrait pas remplacer les points d'honneur. Si vous voulez mon avis. Mais bon. C'est comme ça. En tout cas. Je trouve le cadre très 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 stylé. Et ça c'est cool. Et le skin de Faceless. C'est dit qu'est-ce qu'on a un petit aperçu quelque part. Alors. Je ne crois pas qu'on est aperçu. Donc. On verra ça en jeu directement. Ou alors. S'il y en a un. Je ne sais pas où il est. Mais ce n'est pas très grave. Ok. Donc ça c'est les cadres. Nouveau fond d'écran. Qu'on va gagner aussi à la fin de la saison. Si je ne dis pas de bêtises. Réorganisation du système de réduction des points de victoire selon le rang. Une amélioration effectuée dans le système de réduction des points selon le rang du classement atteint pendant la saison. 72 heures après le dernier combat de rang effectué. Le taux de réduction des points de victoire est modifié comme ci-dessous. Les rangs concernés pour la réduction des points de victoire passent maintenant du rang maître au rang or. D'accord. Donc on ne pourra plus slacker en or et passer maître après. Je sais qu'il y a des gens qui faisaient ça. Et maintenant on ne peut plus slacker en or. Puisque si vous êtes or et que vous arrêtez de faire de la RTA vous allez commencer à perdre des points. Après 72 heures si votre dernier combat remonte à 72 heures ou plus vous allez commencer à perdre des points. Donc vous perdez 2% de vos points si vous êtes or. Et mettre et plus c'est 5% de taux de réduction des points que vous avez après 72 heures de combat. Donc il faudra faire attention à ça. Et puis si vous n'êtes pas trop un fan de RTA et bien commencez à faire vos RTA tard. Tard dans la saison comme ça vous avez juste à monter, monter, monter et atteindre le rang le plus haut que vous pouvez juste avant la fin de la saison. Commencez une semaine avant, ne faites pas, voilà, ne commencez pas un jour avant non plus. Sinon vous pourrez rencontrer des difficultés. Mais en tout cas, voilà, si vous n'êtes pas fan de RTA, ne montez pas directement parce que de toute façon vous allez perdre des points. Donc ça ne sert à rien. Ok, donc ajout de 2 nouveaux équipements exclusifs, ça j'en ai déjà entendu parler. Donc ce sera Cécilia et Rin. Donc très 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 intéressant. Cécilia que je trouvais déjà extrêmement fort comme champion honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Et du coup, qu'est-ce qui a été rajouté ? Donc déjà c'est un équipement exclusif qui donne de l'efficacité. Donc ça a beaucoup beaucoup de sens sur ce perso puisque ça pose énormément de debuff. Donc on a un équipement qui sera sur le sort 1 qui va augmenter de 10% les chances de réduire la défense, ouais. Donc assez intéressant. C'est pas broken mais c'est assez intéressant. Et ça du coup c'est sur le sort 2, donc les deux autres. Dissipe un bonus de tous les ennemis après l'utilisation d'averse d'acier. Donc c'est très intéressant, ça rajoute un strip de zone. Franchement c'est très 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 cool. Donc ce sera situationnel parce qu'au final selon l'équipe qu'on va prendre, on n'aura pas forcément envie d'aller strip au tour 1 mais plutôt aller mettre l'immunité. Donc ça, ça dépendra de votre playstyle et de l'équipe que vous allez jouer au tour surtout. Mais si vous voulez jouer une Cecilia très rapide pour mettre de l'immunité, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser cet artefact là. Ou en tout cas, il pourra servir plus tard dans le fight mais pas en tant que stripper pur et dur. Si vous voulez open et strip l'immunité de votre adversaire, bah s'il y a des meilleurs persos pour faire ça tout simplement. Mais ça reste très intéressant sur un fight qui dure un peu longtemps, on peut aller strip par exemple, je sais pas, un buff attaque de Dien, ce genre de choses. Donc ça peut toujours être intéressant et je pense que c'est le meilleur équipement exclusif. Sinon, le dernier qui va rendre tous les ennemis inviérissables pendant deux tours avec l'utilisation d'averse d'acier. Donc c'est intéressant également contre certaines compos. Mais ça reste situationnel et je pense que l'averse d'acier qui va dissiper les bonus est le plus intéressant honnêtement. En fait, c'est mon avis. Donc ensuite, Rin-Terre, donc c'est de l'efficacité également. Donc pareil, ça a du sens puisque ça pose des debuffs. D'ailleurs, c'est des debuffs aléatoires, je crois, Rin, si je dis pas de bêtises. Alors c'est soit des debuffs aléatoires, soit des buffs aléatoires. Je dis que j'ai jamais joué ce perso, mais je crois qu'il y a un système d'aléatoires là-dedans. Donc danse éblouissante. Alors, augmente de 20% les chances d'activer lancée d'anneau lors de l'utilisation de danse éblouissante. Donc j'imagine que l'anse éblouissante, c'est le sort 1. Et du coup, on augmente de 20%. Donc assez intéressant, mine de rien. Ok, pourquoi pas, c'est plutôt fort. Que le spectacle commence, donc les deux autres, c'est sur le sort 3, augmente de 15% les soins que le spectacle commence. Et d'ici, par mal juste de tous les alliés avant l'activation de l'effet. Donc c'est très bien. Par exemple, si vous avez un antibuff, vous pouvez tout simplement cleanse cet antibuff de bazar, par exemple. Et derrière, vous posez les buffs du sort 3. Donc très intéressant, je pense que ça se jouera entre celui-ci et le sort 2. Voilà, je trouve les deux intéressants. Ça dépend dans quel team vous allez la jouer, tout simplement. Mais je trouve que dissiper un malus de tous les alliés, c'est vraiment très intéressant pour le coup. Très bien. Donc prix, c'est le même prix que tous les autres, de toute façon. Ok. Donc ensuite, on va arriver à la double bannière qui va suivre Chou, j'imagine. On va voir Viviane. Et ça, ça me fait extrêmement plaisir, Viviane, que j'aimerais beaucoup avoir. Je pense poule dessus, parce que c'est vraiment perso que... Là, j'ai pas d'immunité sur mon compte, tout simplement. Enfin, j'ai Ray. Mais ça se joue pas du tout de la même manière. Ça se joue pas du tout de la même manière. Et Viviane, c'est vraiment un très, 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 très bon perso que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça, ça fait plaisir. Et on aura également Kao Eric avec son artefact. Et d'ailleurs, Viviane qui arrive avec également son artefact. Très bien. Ok, donc ensuite, mise à jour de la promotion collective. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens attendaient. Moi, je le savais même pas que c'était prévu. Mais ça me fait plaisir, parce que la promotion, c'est vrai que c'est extrêmement long. Et inconsciemment, j'espérais qu'ils fassent quelque chose comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc qu'est-ce que ça va faire, finalement ? Ça va faire qu'on va pouvoir promouvoir plusieurs champions en même temps. Et du coup, gagner un temps assez précieux, assez considérable. Et surtout, en termes d'ergonomie, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus sympa. Et ça va être beaucoup plus agréable. Voilà, donc ça, c'est vraiment bien. On va pouvoir en faire 10 à la fois. Si je dis pas de bêtises, voilà, les re-sélectionner de manière automatique. Et sont affichés à l'écran 10 max. Donc on aura des options. Voilà, on pourra sélectionner ce qu'on veut promouvoir, etc. Le choix des ingrédients. Donc voilà, ça se présente de manière assez sympathique quand même. Donc ensuite, on a quelque chose qui m'intrigue pas mal. C'est l'amélioration de la réputation agenda des trois sœurs. Donc ce sera sous forme de quête journalière. Sous forme de quête journalière, du coup, donc les réputations quotidiennes et hebdomadaires dans réputation agenda des trois sœurs seront améliorées. Vous pouvez désormais récupérer jusqu'à la récompense finale selon les points de réputation obtenus, même si vous n'avez pas terminé toutes les réputations. Donc en gros, si j'ai bien compris ce qui se passe, c'est que à chaque fois, voilà, même si on aura la réputation de la agenda des trois sœurs maxée, parce qu'on joue depuis un certain moment. En gros, les points de réputation qu'on va gagner en faisant ces quêtes-là, ça va servir à, voilà, vous voyez cette petite barre-là, on va la remplir petit à petit. Et à chaque fois, on va gagner, a priori, des talismans. Et ça, c'est une excellente chose et j'en suis ravi. Du coup, ces points, voilà, de ces quêtes journalières qui vont nous permettre d'obtenir des petits coffres avec des talismans dedans. Et tout ça, c'est... Alors, il y a marqué quotidien ici, donc a priori, ce sera des talismans quotidiens, mais il y a aussi un onglet hebdomadaire, alors je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Du coup, ici, ok, on voit, donc pour quotidien, le palier de récompense, c'est 10, 20, 30, 50, 80 et 100, du coup, c'est ça. Et du coup, pour hebdomadaire, on aura 5 paliers et ce sera 20, 40, 60, 80 et 100. Donc ça veut dire qu'on aura toutes ces récompenses plus les récompenses hebdomadaires et ça, c'est vraiment insane. Donc ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de récompenses en plus sur la semaine. Donc c'est très, très, très sympathique, honnêtement, en termes de talisman, je pense qu'on va être beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est bien parce que c'était un gros point noir sur ce jeu, je trouvais, c'est de pouvoir up ses équipements. Parce que avoir des équipements, c'est déjà pas la chose la plus facile, mais quand t'as des équipements et que tu peux pas les monter, c'est juste ultra frustrant. Et pour le coup, je suis vraiment, vraiment ravi qu'ils fassent quelque chose comme ça. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool pour le coup. Ok, super. Amélioration de l'inventaire d'artefacts, on s'en avait déjà entendu parler. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dissocier l'inventaire d'équipements et l'inventaire d'artefacts. Donc ça va nous faire gagner énormément de place. Et ça, c'est une très, très, très bonne chose. Voilà, pas grand chose d'autre à dire dessus. A part que, voilà, l'inventaire disposera de 100 emplacements et pourra être agrandi avec des pierres à ciel. Donc vous aurez 100 emplacements de base. Ce qui est suffisant, je pense, au début. Et puis ensuite, petit à petit, vous l'agrandirez. Amélioration des fonctions de rangement. Donc voilà, il y a des nouveaux filtres, etc. Pas très intéressant. Ensuite, ajoute un nouvel artefact. Donc ça, c'est l'artefact, du coup, des 2 ans. Je crois que le même était disponible pour les 1-1, mais je crois que ça faisait 10%. Donc voilà, ça augmente l'XP de 15%. A voir, est-ce que vous avez envie de l'utiliser ou pas. C'est intéressant, certes. Mais ça fait aussi que si vous XP plus vite vos food, vous allez potentiellement... Vous faites moins de combats, du coup, vous droppez moins de food. Donc ce sera intéressant, oui et non. Ça dépendra de votre avancée sur le jeu, tout simplement. Parce que je sais que si vous êtes en early game, vous avez énormément de problèmes de food. Et monter vos food plus vite, ça vous mettra juste des bâtons dans les roues, en fait. Puisque vous n'aurez pas forcément assez de food pour aller monter vos 2 étoiles max, 3 étoiles max, etc. Mais ça reste quand même une très bonne chose. Voilà, pour certains joueurs, ça pourra faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. Faut-il encore avoir la foi d'équiper cet artefact et de le changer si besoin. Parce que je vois mal mettre ça sur mon Vildred l'arbitre pour farmer. Donc voilà, ça, ça dépendra vraiment de vous. En tout cas, c'est un plus, donc on ne dit pas non. Et voilà, donc ceux qui voudront l'utiliser seront libres de le faire. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà, donc un nouveau familier qui va arriver avec un pack de donations. Je crois que c'est pour une association. Donc voilà, c'est plutôt sympathique qu'il fasse quelque chose comme ça. Servir de sa notoriété pour aider des bonnes causes. C'est toujours une bonne chose. Donc voilà, ça c'est vraiment bien pour le coup. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a pour ce patch. Après, il y a d'autres choses. Il y a aussi l'arrivée de ML Crow avec une nouvelle version de cigarette aussi, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, je pense qu'il y a énormément de vidéos sur YouTube qui doivent parler déjà de ce sujet. Donc je vous laisse aller vous faire votre avis. Très certainement Nocap qui a sorti une vidéo là-dessus aussi. Donc voilà, moi je voulais juste parler de ce patch. Ça, c'est ce qui va arriver demain en jeu. Et je suis très très hypé à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi je vais vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis, portez-vous bien. A la prochaine. Bye. Et donc tu peux t'abonner. Et laisser un pouce bleu. Et ce serait vraiment insane. Si tu faisais les deux. Et tu peux même activer la cloche. Avoir la notif. Et mettre un feu. Et nous notre nom ça va dresser chaillis.